Les secrets du musée des Augustins. Les griffes de la nuit. Où l'on découvre un artiste qui rêve. Allongée sur son lit, agrippant le drap d'un pied et d'une main, cette jeune femme tente de repousser un terrible monstre. Effrayant, non ? Bien sûr, car c'est là le sujet de l'artiste. Les peurs qui surgissent au beau milieu de la nuit pour nous torturer. L'inspiration de cette sculpture ? Eugène Thivier l'a puisé dans un célèbre tableau peint un siècle plus tôt par l'artiste Fuseli. On y voit un monstre qui tourmente une jeune femme en s'asseyant sur sa poitrine. Depuis le Moyen-Âge, on est en effet persuadé que les cauchemars sont des êtres maléfiques. Leur présence sur la cage thoracique du dormeur explique alors la sensation d'étouffée qui nous prend parfois la nuit, lorsque les mauvais rêves nous assaillent. Le monstre femelle sculpté par Thivier n'est pas encore sur la poitrine de la demoiselle, mais il tente d'avancer. Il est nettement plus effrayant que le gnome peint par Fuseli. Avec sa gueule de loup, ses ailes de chauve-souris géantes, sa corne au milieu du front, ou ses griffes acérées, il incarne à merveille les pires cauchemars. La sculpture date de la toute fin du 19e siècle. Depuis quelque temps déjà, on cherche à comprendre le mécanisme des rêves. On a l'intuition qu'ils sont plus liés aux rêveurs qu'à une créature malfaisante. C'est aussi à cette époque que Freud se met à étudier le sujet. Il publiera un premier livre sur les rêves cinq ans plus tard. Mais ses nombreuses avancées ne freinent pas un artiste d'inspiration symboliste, de la trempe de Thivier. Comme la science n'expliquera jamais tout, il restera toujours la place pour les interprétations poétiques des artistes. Nous t'avons tant aimé ! Où l'on découvre qu'être démodé peut être fatal. Le salon artistique de 1835 vient à peine d'ouvrir ses portes, qu'un flot de critiques se déverse déjà sur le baron Antoine Jean Gros. Sa dernière œuvre est pourtant un sacré morceau de peinture. Le problème, c'est que le genre mythologique n'est plus du tout, du tout à la mode. Mais est-ce une raison pour s'acharner ainsi sur lui ? Sans doute pas. Mais ses critiques sont à la hauteur de la déception ressentie par tous les admirateurs du baron Gros. Cet artiste a fait partie des peintres les plus innovants de sa génération. Son style fougueux lui valait l'admiration de tous. Les artistes romantiques, comme Delacroix, le considèrent même comme le précurseur de leurs mouvements. On comprend leur dépit quand Antoine Jean Gros réalise ce tableau digne du début du siècle. Pour le peintre pourtant, cela ne sort pas de nulle part. Car il fut l'élève de David, un peintre classique, qui a construit sa réputation avec de grands tableaux mythologiques. Seulement, cela se passait à l'époque de la Révolution française. Il faut vivre avec son temps. Gros ne peut cependant pas accepter cet échec cuisant. Il se jette dans la Seine. Après cela, un autre peintre, bordier du Bignon, décide de lui rendre hommage en magnifiant ce suicide. Pour cela, il reprend un tableau des premières années du baron Gros, cette fameuse période pré-romantique dont il ne voulait pourtant plus entendre parler. Il court, il court le furteur Où l'on rencontre un peintre charmé par l'effet papillon. L'histoire se passe en 1667, près d'Amsterdam. Le peintre Otto Marseus Vanschrik se promène dans les sous-bois proches de chez lui. Plus qu'une simple promenade de santé, il est en fait à l'affût de reptiles et d'insectes. Un passe-temps étonnant, mais qui n'a rien d'inhabituel pour notre artiste. Il passe tant de temps à fouiller les environs que ses amis le surnomment le furteur. A l'issue de ses balades, il rapporte ses petits animaux dans son vivarium afin de pouvoir les observer et surtout les peindre. Alors qu'il a commencé sa carrière d'artiste en réalisant des natures mortes plus classiques, comme des bouquets de fleurs, il se spécialise rapidement dans la représentation des sous-bois hollandais et invente ainsi un nouveau type de nature morte, le Soto Bosco, ou peinture de sous-bois. Son objectif ? Réaliser des tableaux plus vrais que nature. Pour cela, il n'hésite pas à redoubler d'inventivité. Vanschrik trempe de vraies ailes de papillons dans la peinture, puis il les utilise comme des pochoirs. Au passage, celles-ci laissent quelques écailles sur la toile, ce qui renforce encore le réalisme saisissant de ses petites bêtes. On comprend mieux pourquoi il a besoin d'un vivarium chez lui. Et au-delà des apparences, le peintre en profite pour délivrer des messages plus philosophiques. Dans son tableau Serpent, Crapaud et Papillon, un serpent s'apprête à bondir sur un crapaud alors que celui-ci est occupé à dévorer un papillon. En exposant la chaîne alimentaire sous nos yeux, Vanschrik nous rappelle la cruauté de la nature et de la vie, aussi éphémère qu'un battement d'ailes de papillons. Un mauvais pressentiment. Où l'on découvre que la peinture peut être prémonitoire. De jeunes hommes se tiennent sur un fond sombre, l'air mélancolique, le regard tourné dans des directions opposées. Un peu triste pour un portrait de famille, non ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Les modèles sont frères, et ils sont peints par leur père, Benjamin Constant. Ce spécialiste du portrait, reconnu de l'aristocratie et de la bourgeoisie, représente aussi fréquemment son entourage dans ses œuvres. Mais d'où vient l'impression de tristesse qui se dégage de celle-ci ? Benjamin Constant l'explique lui-même. Alors qu'il vient de terminer le visage de son fils Emmanuel, à droite, il est soudain saisi d'un sinistre pressentiment, au point qu'il ne peut retenir ses larmes. « Un voile de deuil me passant sur les yeux », écrira-t-il plus tard en se souvenant de cet instant. Peu de temps après, Emmanuel meurt, emporté par une pneumonie, à 23 ans seulement. Ce tragique événement bouleverse évidemment le peintre, qui garde pour consolation d'avoir pu, avec tout son cœur de père, avec toute son âme d'artiste, fixé sur la toile de manière si vivante les traits de son cher fils disparu. Mais si l'on regarde attentivement ce fameux portrait, dans la pénombre qui sépare les deux personnages, on distingue quelques touches de rose, ainsi que des yeux brillants. C'est un petit chien malicieux qui tire la langue, comme un pied de nez au destin. Tout n'est donc pas si noir. Dégats des eaux en vue ! Où l'on rencontre des personnages bien insouciants. Que représente ce tableau champêtre du XVIIe siècle ? Une scène de fête ? Tout le monde semble bien s'amuser en tout cas. Pourtant, ces gens devraient se méfier, car avec le peintre Cornelis, il faut souvent regarder le fond des œuvres pour en comprendre le sens. Et dans le cas de celui-ci, ce qui s'y trouve n'annonce rien de bon. Dans un autre tableau, Cornelis montre ainsi le baptême du Christ en petit, à l'arrière-plan, alors qu'il s'agit du sujet principal de l'œuvre. Ici, il faut être plus attentif encore pour saisir la signification de cette peinture. L'élément qui explique tout se situe au fin fond du paysage. C'est un bateau en bois, l'Arche de Noé. Si Noé l'a construite, c'est parce que Dieu lui a dit qu'il allait bientôt faire tomber la pluie, et pendant un bon bout de temps. C'est le fameux passage du déluge dans la Bible. L'humanité va être submergée par les eaux et seul Noé, sa femme, ses fils, et les femmes de ses fils, y survivront. Pour cela, ils prendront place dans l'Arche, en compagnie de tous les animaux de la Création. Mais pourquoi Dieu a-t-il décidé de noyer femmes et hommes ? C'est parce qu'il ne peut plus les supporter. À ses yeux, il ne pense qu'à passer du bon temps, comme sur ce tableau. Le peintre en profite d'ailleurs probablement pour passer un message à ses contemporains hollandais. Méfiez-vous des excès, semble-t-il leur dire. On a même l'impression que Cornélis leur montre l'avenir au second plan. Les personnages représentés là sont sans couleur, comme si la vie les avait quittés. Pas encore morts, mais déjà fantômes. Merci.